Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs de Congo, live télévision. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité, les dames et messieurs, encore uneième fois. Bienvenue à suivre ce nouveau décryptage ou cette nouvelle émission sur Congo, live télévision depuis la ville de Goma, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue à ce nouveau numéro décès 15. March 2024, nous vous disons merci les dames et messieurs, et voici encore uneième fois, monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, acteur de la société civile, mais également un natif d'Ikivu, notre invité encore du jour, monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo, live télévision. Merci à vous, bonjour David, bonjour très chers téléspectateurs de Congo, live télévision, vous tous et vous toutes qui apportez votre attention particulière sur notre chaîne, votre chaîne. Je suis très heureux d'être convié à ce nouveau numéro. Bonjour particulièrement à nos compatriotes de la diaspora congolaise, qui sont en Europe, à Paris, en France, en Angleterre, vous êtes à Londres, nous sommes effectivement en Angleterre précisément, vous êtes aussi en Allemagne, à Berlin, vous êtes à Bruxelles, en Belgique, vous êtes effectivement partout à travers le continent américain, à Washington DC, vous êtes au Canada, vous êtes au Brésil, vous êtes aussi ici à travers le continent africain, merci à vous pour votre intérêt à porter à Congo, live télévision, bonjour tout de même à vous tous, bonjour à ceux qui sont aussi ici en République démocratique du Congo, et très précisément ici dans la province du Nord, qui vous aide à mon territoire de Massy. Déjà pour commencer, il faut noter que nous sommes en direct de la ville de Goma, acteur de la société civile, d'ailleurs on commence par là, parlez-nous un peu comment allez-vous, la ville de Goma, comment elle se porte, une ville qui a été tentée d'être menacée par les rebelles d'1-23, bien qu'ils n'ont pas réussi à conquérir cette ville touristique, mais aujourd'hui s'il faut noter la situation de la ville de Goma, qu'est-ce qu'il faut dire, comment elle se porte ? Alors Goma se porte très bien, nous espérons que vraiment Goma ne tombera pas, ça c'est vraiment l'espoir que nous portons à nous, Je disais que Goma va très bien, nous sommes aussi en train d'appeler les autorités à pouvoir tout mettre en œuvre pour faire en sorte que effectivement les rebelles ne parviennent pas à assiéger Goma, on ne les souhaite pas, mais avec la lire où vont les choses, nous sommes inquieux. Nous sommes inquieux parce que nous ne comprenons pas comment est-ce que les rebelles d'1-23 continuent à progresser dans les routures, à lancer des autorités congolaises. Vous savez aujourd'hui, au-delà de Bounagana, les M-23 sont à Kiwadja, ils sont à Kibumba, non loin de cette ville, et que donc si nous ne prenons pas, si le gouvernement ne prend pas des mesures aussi adéquates, en tout cas les pires risquent de nous arriver. Vous avez peur que les rebelles d'1-23 attrapent à la ville de Goma ? Effectivement, moi c'est en tout cas ma plus grande peur, d'autant plus que je ne sens pas le gouvernement, je ne parviens pas à comprendre pourquoi est-ce que nous laissons faire ces gens. Vous savez, la situation qui s'est passée à Rundi et Kanyabayonga, ça fait froid au dos. Le téléspectateur de Congo Live Télévision se trouva à la Diaspora, se trouva à République Démocratique du Congo, et peut-être non, dans la province du Nord-Kivu. Aimerait bien connaître d'abord la situation actuelle de la province du Nord-Kivu en général, en ce qui concerne les situations sur les différentes lignes de front. Aujourd'hui, s'il faut noter, avec la situation, qu'est-ce qu'il faut noter ? Décrivez-nous un peu la situation. Merci pour la préoccupation. Tout ce qu'il faut retenir en rapport à la situation présente ici au Nord-Kivu, c'est que d'abord, en ce qui concerne mon territoire, notre territoire de Massy, ici, les M23 ont été neutralisés jusqu'à leur dernier étrangement. Il faut noter qu'il ne se retrouve que dans une très petite partie de ce territoire, ils sont à Chacha, et aussi quelques éléments à compter au bout des doigts, sont aux alentours des Kingi. Voilà. Mais pour ce qui concerne Roubaïa, la cité minière de Roubaïa, c'est sous le contrôle des forces armées de la République Démocratique du Congo, et les jeunes patriotes ouazalindos, ce sont ceux qui contrôlent cette cité minière, vous savez. L'EFRDC. C'était aussi le plat, les M23 voudraient effectivement occuper Roubaïa pour financer cette barbarie, mais heureusement, ils ne sont pas arrivés là-bas. Il y a aussi Sake qui reste toujours sous le contrôle des FRDC et des jeunes ouazalindos. Il y a aussi la cité de Kichanga, c'est sous le contrôle des FRDC, mais plutôt dans le territoire de Roubaïa, c'est là où l'EFRDC... Ava, Ava, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Moïse, Ava de s'en aller dans le territoire de Roubaïa, Ava, que vous puissiez nous donner la situation dans le territoire de Roubaïa. Si il semble pour ça, dans le territoire de Massissi, les FRDC peuvent avoir combien de pourcents d'occupation de terre ? En tout cas, 90 pour ça, je dirais 90, si pas même... Actuellement ? Oui, oui. Dans le territoire de Massissi ? Oui, oui. Dans le territoire de Massissi, les FRDC ont le dessus sur les rebelles de Roubaïa. Ils ont été neutralisés, c'est par là même qu'ils ont... C'est un peu de fouilles en prenant la direction du territoire de Roubaïa. Donc, dans les Massissi, ça va un peu. En tout cas, il y a de quoi espérer. Espérer. Autour de 90%. En tout cas, s'il faut faire les statistiques. Vous l'entendez, un acteur de la société civile, un natif de ce territoire, Massissi, il est vrai que si il y a une formation, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il y a des personnes qui sont originaires de là, qui maîtrisent bien la situation de l'ensemble du territoire. Moi-même, je suis né dans le Massissi, bien qu'aujourd'hui je suis à Goma et toute ma famille, on a fui le territoire de Massissi compte tenu de la guerre. Mais quand même, c'est notre territoire et on ne peut pas, effectivement, ne pas en être fier. Dans le territoire de Ruchuru, alors ? Dans le territoire de Ruchuru, maintenant... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qu'il faut noter aujourd'hui dans le territoire de Ruchuru ? Oui, oui. Ruchuru, c'est en fait là où la situation ne va pas. Donc ça, il faut le dire sincèrement. L'1-23 occupe en tout cas plusieurs villages dans cette partie de la province. Ils sont à Kiwanja. Vous savez, pour ceux qui maîtrisent Ruchuru, ils savent au moins la cité de Kiwanja. L'1-23 sont aussi à Kibumba, pas loin de Niragongo même. C'est quelques mètres du territoire de Niragongo. Ils sont aussi à Bunagana, tel que vous le savez. Et la situation qui a aussi été au rendez-vous avant-hier à Ruindi et à Kanyabayonga. Donc la situation dans le territoire de Ruchuru est très alarmante. Et moi, je pense que les autorités devraient faire en sorte que l'on mette tout en œuvre en vue de contenir cette rébellion. Mais aussi, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'en fait, l'1-23 essaie d'avoir les décis sur les FADC dans le Ruchuru, compte tenu du fait que c'est en fait à travers ces territoires qu'ils reçoivent des raffos venant du Rwanda. Parce que le Ruchuru, c'est déjà à proximité avec le Rwanda et ce sont des voisins. Donc vous quittez Ruchuru, à quelques mètres vous arrivez au Rwanda. Et par moment, l'1-23 déverse ces éléments via ces territoires et essaie un peu, effectivement, d'avoir beaucoup de contrôle. Alors, s'il faut parler de ces territoires, troisième territoire, Niragongo, aussi sous menace des rebelles d'1-23, qu'est-ce qui se passe aussi dans ces territoires ? Ce qui se passe dans les Niragongo, c'est quand même révoltant. Et moi, je pense qu'il faut que l'on essaie un peu de faire pression au Gérard du parc. Monsieur Emmanuel Demerot, qu'est-ce qu'il fait ? Emmanuel Demerot nous doit des explications parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que les 1-23 peuvent ériger leurs bases dans les parcs et qu'il n'y ait rien qui est fait jusqu'à présent. Je vous mets à défiger, j'étais à Calaké. Donc, il y a quelques mètres de Calaké, les Oisalens, qui sont là, vous disent que les parcs, c'est un danger pour eux. Il arrive un moment où ils sont attaqués par les rebelles du 1-23 et quand ils essaient un peu de les pourchasser, les rebelles rentrent encore dans les parcs et ils essaient un peu de réformer là-bas leur base et ils fouillent là-bas. Parce que vous savez, il y a toute une grosse brousse là-bas, donc ce n'est pas aussi facile de faire une guerre dans le parc. Après, c'est même un patrimoine mondial de l'UNESCO, donc ce n'est pas approprié de faire la guerre, les affrontements. Ce n'est pas dans le parc. Par conséquent, les rebelles du 1-23, ils se retrouvent, ils font ça comme leur bastio. Et pour moi, en fait, c'est une occasion d'interpeller les autorités de Kinshasa à pouvoir aussi interpeller des mérodes. Moi, j'aurais même souhaité qu'il y ait un député courageux, un député national qui va l'interpeller au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il essaie un peu de nous faire des explications. Je sais qu'il reçoit aussi les instructions de la Belgique et tout ce qui va avec, mais maintenant, la situation est compliquée. Aujourd'hui, maintenant, s'il faut parler de cette situation comme vous venez de la décrire, est-ce qu'on peut toujours espérer un meilleur résultat ou un résultat escompté aux forces armées de la République démocratique du Congo ? Avec tout ça, tout ce qui se passe, l'avancée des rebelles du 1-23 dans les Routchourou, il y a Réquil dans les Massissis, il y a des personnes tuées, il y a des personnes violées, il y a des localités prises en otage par ces mêmes rebelles qui arrivent tantôt à tuer, tantôt à violer, tantôt à massacrer, tantôt à piller. Est-ce qu'il faut toujours continuer à faire confiance au FRDC malgré cela ? C'est l'inique, car même, qui nous avoue jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous avez une autre. Moi, je suis désolé, je suis déçu de toutes ces forces extérieures qui sont déploées sur le territoire congolais. Vous savez, la SADC, elle est ici, non ? Quel bilan ? Dès mois déjà, quel est le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui de la mission de la SADC ? C'est zéro, en fait. On devait même la chasser. On a connu ici, dans Kivu, la force qu'on appelle EAC, Est African Community. Quel a été le résultat ? L'EAC, plutôt, s'est transformé, ils se sont transformés en des observateurs. C'était des complices, des rebelles d'HF23, avec ce qu'ils étaient à traiter de nous obliger comme zone tampo. Je crois que même les concepts, les replis stratégiques, s'est venu à partir du moment où l'EAC était ici. Je vous dis, avec les Américains, moi je suis déçu. Avec les Français, je suis déçu. Une Européenne aujourd'hui qui joue à la politique de deux points de mesure. Elle finance le Rwanda entre États et elle donne l'impression comme quoi elle est en bon terme avec la RDC. Donc moi je pense qu'il faut miser et compter si nos forces armées, le gouvernement, doit travailler sur la montée en puissance de cette armée, qui est la nôtre et qui a neutralisé l'HF23 en 2013. C'est avec ces militaires et phares d'études que nous sommes parvenus avec l'HF23 en 2013. Et aujourd'hui, c'est important de faire en sorte qu'on mette tout en œuvre, tous les moyens conséquents, toute la logistique conséquente et qu'on mette aussi de côté les traîtres au sein de cette armée. Et avec ça, j'espère que... M. Moïse, on y va. Sige, moratoire, peine de mort. Le gouvernement congolais a décidé de lever... a décidé de lever du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Envie de débarrasser l'armée de notre pays de traîtres, d'une part, et d'indiquer les récridescences d'actes de terrorisme et de banditisme urbain, entraînant la mort des hommes d'autre part. Aujourd'hui, le gouvernement congolais décide de mettre en œuvre la pandéso des traîtres, tuer les gens qui feront toujours des espionnages au sein de l'armée. Vous, le fait de lever ces moratoires, vous personnellement, Moïse Hangi, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Cette mesure-là, d'abord, au départ, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Comment vous trouvez la levée de cette mesure ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça ne fait plus un secret. Parmi les problèmes que nous avons au sein de notre armée, il y a aussi ces problèmes-là liés à la traîtrise et à l'infiltration, qui nécessitent effectivement des décisions assez courageuses et des désirs de nature à faire en sorte que ces compatriotes, qui sont à la base de la souffrance de nos populations, s'appellent d'être maîtrisées. Mais à la fois, je pense aussi que nous devons faire en sorte qu'au-delà de prendre... Non, déjà, pour commencer, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais ? Comment voulez-vous le préjuger ? Pour moi, là, ce n'est pas le débat. Est-ce que la levée du moratoire relative à la peine des morts, c'est bon ou c'est mauvais ? Je pense que le débat n'est pas à ce niveau. Plutôt, j'essaie un peu d'abord de vous descrypter les problèmes. Et moi, je pense que le gouvernement a pris cette décision avec, effectivement... On a déjà analysé tout le contour et toutes les retombées qu'il y a autour. Je pense aussi que ceux qui trahissent l'armée, ils nécessitent un traitement particulier. Ceux qui essaient un peu, effectivement, d'infiltrer notre armée, ils doivent être vraiment mis de côté. Les espionnages ? Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espions qui sont ces défardissés, ceux qui transmettent les informations à l'ennemi et que cette mesure relative à la levée du moratoire, je pense que, dans un premier temps, ça paraît un peu, je vais dire, sanitaire pour moi, bien que l'application, maintenant, il faudra aussi qu'on se rassure que ça rentre, effectivement, dans le cadre aussi particulier ou dans un cadre de nature à faire en sorte que ça ne crée pas une certaine cacophonie. mais à la fois, je sais qu'il y aura un débat ou le, aussi, aux côtés des DDAH, les défenseurs des droits humains, qui vont vouloir, effectivement, s'empreindre au gouvernement et faire pression au gouvernement. Mais je trouve, à mon avis, que ça vaut la peine. D'après vous, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Une autre question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens à appliquer, il n'y a pas d'autres choses qu'on peut appliquer au-delà de ça, pour mettre fin à ces barbaries, au-delà de la peine de mort, tuer, faire tous ces gens à ce groupe de malfrats-là, à part faire la mort à ces gens ? Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Ce n'est pas seulement les traîtres, il y a aussi ceux qui détournent même les soldes des militaires. En fait, ces pays, on a beaucoup de problèmes. Vous savez, moi, j'ai compris une chose. Aujourd'hui, l'armée ne manque pas de moyens. Contrairement à ce que beaucoup de Congolais croient, aujourd'hui, l'armée a beaucoup de moyens. Le gouvernement dote notre système de défense de beaucoup de moyens. Vous ne pouvez pas imaginer, au moins, effectivement, les budgets alloués à l'armée. Mais quel est le problème ? Il y a des personnalités militaires qui bouffent ça, qui détournent cet argent. Et les derniers militaires qui se battent au front, ils ne parviennent pas, effectivement, à recevoir son dû. Et que, donc, moi, je crois qu'il faut aussi, et c'est un peu d'y penser, faire en sorte, quand même, que les détourneurs du dernier public répondent aux derniers actes devant l'organe de la loi. Et je vous dis, ils sont nombreux. Ici, au Nord, qu'ils vont, dans les Routourou, dans les Massicis, et partout ailleurs, les militaires ne reçoivent pas leurs soldes comme ils se doivent. Quand vous arrivez dans le cadre des militaires, vous sentez le calvaire que les femmes traversent. Et vous savez que, moi, je suis militaire, je pars me battre, mais je sais qu'à la maison, les enfants n'ont rien à manger. La femme n'a rien. Est-ce que vous pensez que j'aurais vraiment les morales et la détermination pour faire face à l'ennemi ? Non, parce que psychologiquement, je ne suis pas stable. Je sais qu'à la maison, il n'y a rien. Par un moment, vous êtes au front, et la femme qui vous appelle, elle vous dit, j'ai mis au monde, mais il n'y a rien, par exemple, à l'hôpital, on nous fait pression. Il y a, par exemple, les enfants aussi qui... Ça, c'est compliqué. Donc, si, 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 il faut noter... On doit faire en sorte que ceux qui détournent les soldes militaires soient arrêtés. On doit faire en sorte qu'ils répondent, effectivement, de leurs actes. On doit aussi songer entre états à l'amélioration des conditions de vie de nos militaires. Il faut aussi toujours faire en sorte qu'en fait, que les traîtres... Au-delà de ça, ceux qui font les détournements des derniers publics... En fait, ce que j'ai dit ici, ils sont nombreux, vous pensez, moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent au détriment des militaires. Beaucoup. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui se tapent des villas et qui ne se battent pas. C'est en fait, les derniers... L'armée, vous savez ce qui se passe. C'est en fait, les soldats du premier rang, deuxième rang... On y va avec la situation qui mène le déplacé de guerre. Il faut noter déjà que deux personnes ont perdu la vie et d'autres ont été gravement blessées. Ça, c'est suite à un vape viola qui a secoué des arbres et qui sont tombés sur les maisons des déplacés. Ça, c'est dans les sites des boulengos, non loin de la ville de Goma. Un vape viola qui a tué certes d'entre... Et je crois même que le gouverneur de la province va s'y rendre tout à l'heure là, donc en exclusivité. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Tout ce qui est en train de se passer à l'est de la République. Monsieur Moïse, aujourd'hui, les déplacés de guerre qui mènent une vie misérable. Au départ, avant de s'adresser même au gouvernement congolais, Nanga, qui est à la tête du M23, quel est le message que vous avez pour lui aujourd'hui ? Nanga. Avant que je ne parle de Nanga, commençons par le commencement. Je voudrais quand même placer un mot par rapport au déplacé de guerre. Le déplacé de guerre qui souffre aujourd'hui. Franchement, au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme analyse, au-delà de tous les discours que nous pouvons faire, je vous assure qu'il y a ce besoin-là de pouvoir aider nos compatriotes. Ils ont fui la guerre, ils ont fui la guerre, mais la mort les attrape dans les camps de déplacés. ils sont dans ces cas-là et traversent une situation la plus dramatique qui soit. Je pense que ceux qui sont arrivés un jour dans ces cas, ils comprennent mieux ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de pouvoir aussi songer à la vie qui est traversée nos compatriotes. Il y a quelques organisations qui se mobilisent déjà, mais la demande, elle est forte et que ces organisations ne parviennent pas vraiment à satisfaire les besoins de se déplacer. Et moi, je pense qu'il y a des Congolais de bonne foi. Il y a des Congolais aussi qui se sentent préoccupés par ce qui se passe ici. En attendant que l'autorité de l'État soit établie dans tous les territoires en proie aux exactions notamment Routourou, Massis et Niragongo, je pense qu'il y a lié très chers compatriotes, très chers téléspectateurs de faire un geste pour se déplacer. Il y a lié de pouvoir les apporter un petit rier, de la bouillie, de la farine. Ils n'ont même pas de couverture parce que vous savez qu'ils sont effectivement exposés à toute forme d'intempris quand il plaît avec les bâches qu'ils ont des bâches trouées, c'est compliqué parce qu'ils ne dorment pas, ils n'ont pas de blanquettes, ils n'ont pas de casseroles, ils n'ont quoi que ce soit et que donc moi j'ai lancé un appel NSOS au profit et en faveur de déplacer très chers téléspectateurs et vous êtes... On finit. J'ai lancé un appel vibrat à nos compatriotes qui sont là-bas à pouvoir se ressaisir. Aussi aux jeunes qui se laissent manipuler par les responsables du M23, très chers jeunes, n'acceptez pas de vous laisser manipuler parce que vous n'avez pas d'avenir. Revenez au pays et faites en sorte que nos compatriotes recouvrent la paix. On finit par un mot pour le vaillard militaire, le vaillard militaire, le FARDEC. Nous réaffirmons notre soutien d'effectibles à ses compatriotes qui constituent aujourd'hui la fierté nationale et qui défendent corps et âme les pays. Je les encourage à ne pas toujours effectivement se décourager. Je les encourage à ne pas croiser les bras parce que la situation elle est outre, elle est très catastrophique et si les militaires croisent les bras, moi je pense que ça sera grave. Nous ne comptons que sur vous très chers FARDEC. Les forces extérieures sont sur notre territoire mais vous savez le bilat s'est mitigé, la SAD qui est là elle n'a rien fait, la MONISCO est entrée de comploter contre nos populations et elle est entrée effectivement d'aider plutôt l'ennemi à pouvoir nous anéantir et que donc vous êtes là, nous portons notre espoir sur vous, nous encourageons aussi de nous aller qui se battent corps et âme pour que nous puissions recouvrir la paix. Très chers vaillards, très chers jeunes, les ancêtres ne vous oublient pas, vous avez le soutien des ancêtres, vous avez le soutien Merci mon frère Rangui, votre numéro pour finir alors cette émission. Nous sommes sur le plus de 143, le même numéro donc vous allez le retrouver sur WhatsApp et sur RTLmane, plus de 143, nona 9, 25, 42, 946, nona 9, 25, 42, 946. Merci mon frère Rangui, c'est la fin de cette émission, merci pour avoir été avec nous aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation, nous vous disons merci à vous tous qui nous suivez de partout, JT Youssoufou, qui bingilla David à cette présentation, notre invité du jour c'était M. Moïse Rangui, merci mon frère et à la prochaine pour un nouveau numéro alors. Merci à vous David, merci à tous qui nous ont suivis, merci de nous faire vos suggestions, vos commentaires ou même des questions dans l'inbox parce que nous avons beaucoup parlé et nous pouvons effectivement être aussi content de recevoir vos suggestions et vos orientations mais surtout, n'oubliez pas les déplacés de guerre. Merci.